Bonjour à tous et à tous, bonjour à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire, homme de sport, Lis Moussé Mendi est présenti pour venir en équipe nationale du Sénégal. Alors Alucé va rendre visite à Lis Moussé Mendi parce que selon le journal de sonneur, le sonneur de Lyon va rencontrer Lis Moussé Mendi. Alors Alucé qui poursuit sa mission de prospection actuellement, il fait une mission en Europe pour voir les performances de Lyon, les performances de Lyon comme les Lébis nationaux, comme Lis Moussé Mendi parce que nous avons vu Lis Moussé dans la liste des 23 Lyon pour la Guinée-Bissau qui auront lieu, les matchs qui auront lieu le 28 mars et le 31 mars. Donc vivement, la sélection de Lis Moussé qui est un bon attaquant, qui peut apporter beaucoup de choses à l'équipe nationale du Sénégal. Samba Diallo, c'est qui ? Samba Diallo, c'est le meilleur buteur de la coupe arabe 2020 parce que Samba Diallo, il n'était pas présenté pour être un très grand jour parce que le boy, il a eu un très grand parcours. Petit de talent, il a rejoint l'école de football Pépé de Ouakam parce que le boy, il était dans les rues, il était dans les rues, mais il a eu un talent fou. Après, il a eu l'école de football Pépé, ensuite l'école, l'académie d'Aru Salaam, il est venu recruté parce que c'est un très bon attaquant parce que, donc il l'a montré aussi, il a été le merveilleux de la coupe arabe avec 5 réalisations. C'est lui qui a marqué le but victorieux, il a eu le but de la coupe du Sénégal, donc Gatien Galama, Samba Diallo, qui est un jeune joueur de moins de 20 ans, qui peut être un très grand attaquant pour les lions du Sénégal. Donc, Samba Diallo, vraiment, c'est le très honneur de le nom de Samba Pépé à cause de l'école de football où il a été formé, l'école de football Pépé de Ouakam. Donc, vraiment, c'est un très grand jour et on espère qu'il aura une belle carrière. Samba Diallo. Samba Diallo. Sans oublier le grand consistant et le capitaine de l'équipe, Pablaï Kamara, Malindi Bégué, Dylan Bégué, Dylan Bégué.